Quand on a pris la décision d'investir dans un nouveau campus pour notre clientèle étudiante collégiale, notre premier objectif, c'était surtout d'offrir un milieu de vie stimulant, innovant, digne de l'enseignement supérieur. Ma première impression, en rentrant dans les locaux, c'est de voir à quel point c'est lumineux, que c'est éclairé, que c'est aéré aussi, on rentre vraiment dans un autre monde. Mes premières impressions, c'est que c'est vraiment des lieux magnifiques, c'est vraiment adapté à l'enseignement collégial, un lieu vraiment pour le collégial, les étudiants vont pouvoir travailler en équipe, vont pouvoir travailler seuls, les enseignants vont pouvoir étudier toutes les technopédagogies auxquelles ils rêvent parfois, donc on est vraiment choyés d'avoir ces nouveaux locaux-là. Quand on s'est attaqué au plan de rénovation, notre volonté, c'était, oui, d'offrir à notre clientèle tout ce qui est disponible actuellement au niveau numérique, au niveau milieu de vie, mobilier, espace de vie, fonctionnalité, autant pour notre clientèle étudiante que pour notre équipe école. Une de nos forces au collégial, c'est clairement l'accessibilité des enseignants, la présence qu'on peut avoir avec eux, entre les étudiants, entre les enseignants, puis les lieux ici sont parfaits pour ça. Les bureaux des enseignants sont regroupés, on a des locaux spécifiques pour voir les étudiants individuellement, donc les étudiants, ça va être facile pour eux de nous voir chaque jour, ils vont nous côtoyer dans leur quotidien, donc vraiment, je pense que ça va juste renforcer cet aspect-là. Une autre force du collégial, c'est vraiment les technopédagogies, on s'est vraiment lancé là-dedans il y a quelques années, maintenant avec les conditions actuelles, c'est encore très important, puis les locaux ici vont juste bonifier ça, donc on va avoir des endroits pour faire des cours en direct, des cours aussi qui vont être par exemple par module, il va avoir, le mobilier va être très bien adapté par exemple pour avoir des animations, pour avoir des trucs qui sont un peu plus actifs au niveau de l'enseignement. On n'a pas hésité à investir au niveau technologique, c'était important pour nous de répondre aux besoins de 2020, mais encore plus loin. De ce que j'ai vu au niveau des classes, tout est neuf, tout le mobilier a été pensé également pour faciliter l'apprentissage. Au niveau technopédagogique, le séminaire est un précurseur à ce niveau-là, donc tout va être mis en place pour qu'on puisse l'utiliser au maximum et faciliter l'apprentissage des étudiants. Je pense que les étudiants sont chanceux de pouvoir compter sur des lieux communs aussi de cette qualité-là, avec des espaces pour travailler, des espaces conjoints où ils vont pouvoir travailler ensemble aussi. Je pense qu'ils vont avoir de tout pour eux. C'est vraiment un milieu de vie qui a été pensé selon les différents besoins. Le milieu de vie que j'ai découvert tout à l'heure m'a vraiment épaté, puis ma première pensée s'est tournée vers les étudiants. Je me suis dit qu'ils étaient chanceux de bénéficier de ce milieu-là. Ils vont pouvoir se côtoyer, ils vont pouvoir travailler ensemble, ils vont pouvoir vivre des expériences fantastiques. Donc le milieu de vie est vraiment superbe pour les étudiants. Je suis content pour eux. C'est certain que de les accueillir comme ça, de leur donner un endroit pour s'épanouir pleinement, c'est sûr que ça va avoir un impact au bout de la ligne sur la motivation et la réussite. La qualité de l'enseignement a toujours été un plus au collégial. Peut-être qu'on était un secret un petit peu bien gardé quand même dans les locaux partagés par le secondaire. Maintenant, on va être plus à la vue. Je pense qu'il va y avoir encore plus d'étudiants qui vont pouvoir bénéficier de notre formation de qualité, qui vont être satisfaits, qui vont avoir des années mémorables ici au collégial. J'ai eu la chance tout à l'heure de découvrir les nouveaux locaux en compagnie de certaines étudiantes et de voir leurs yeux s'illuminer, de voir les nouveaux locaux. Ça a été un honneur pour moi comme enseignante de dire que c'est ici qu'on va les accueillir prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada